bonsoir à tous j'espère que vous allez bien alors j'ai trouvé ce commentaire là sur la vidéo qui parlait de donald trump et cette vidéo disait que donald trump une fois président va se permettre de renvoyer beaucoup d'immigrants chez eux parce que ça c'est sa promesse et c'est son cheval de bataille d'immigration il aime bien jouer avec l'immigration pour arriver au pouvoir et c'est très bien que ici il y a des personnes sensibles des personnes qui pensent comme lui des personnes qui trouvent que il y a déjà trop d'étrangers aux états unis donc ces personnes là nous soutiennent et lorsque lui promet de nettoyer le pays pour dire america great again ces personnes là vont nous soutenir et vont l'amener jusqu'au jusqu'à la magistrature suprême alors ce ne sera pas tout le monde qui sera évincé il ne va pas se permettre de chasser tout le monde non déjà que il est censé se baser sur la loi il ya la loi qui est là il va nettoyer cela qui par exemple ceux qui sont ici de manière illégale ma qui seront certainement attrapés parce que lorsque donna trump arrive au pouvoir au cas où il serait il viendra au pouvoir qu'est ce qu'il fait il lâche souvent moi j'appelle ça c'est bulldog l'organisation ice et l'organisation ice fonctionne souvent comment parfois ils vont dans les restaurants ils vont dans des des entrepôts ils vont dans des magasins fouillés faire des fouilles par exemple ils rentrent dans votre restaurant à aux heures de pointe par exemple dans la nuit ou en journée ils viennent fouiller chacun doit apporter sa pièce ils veulent voir si tu es là légalement pour que tu apportes pour ton permis de travail ou bien ton numéro de sécurité sociale ceux qui n'en ont pas ils vont être attrapés ils vont être emmenés quelque part il y aura aussi je je le réitère il y aura aussi des gens qui sont ici dont la présence est légale mais qui ont commis des délits parce que lui va profiter il va profiter de ceux de cette occasion pour dire regardez comment cela arrive ici regardez le genre de délits qui qu'ils commettent ici comme la dernière fois un immigrant a ôté la vie à un autre immigrant c'est récent c'est à dire ils sont dans et on les a mis ensemble et il a il a pris le couteau il a ôté la vie à l'autre donc généralement donald trump se saisit de chose de ce genre d'exemple est je vous vois